Si un jeune homme ou une jeune femme venait vous voir à votre cabinet, non pas pour solliciter une alliance ou se faire défendre, mais pour avoir des conseils de votre part, quels conseils pourriez-vous donner à un jeune collectionneur débutant ? D'autre part, si vous deviez donner des conseils en termes d'acquisition de pièces, en parlant des différents archivaux que vous côtoyez et que vous collectionnez, quel serait celui que vous conseilleriez de prendre en termes de choix pour un jeune débutant ? Vaste question. Il me semble évident qu'on a tous rêvé, quand on commençait à collectionner, d'acheter des archétypes, d'avoir des choses emblématiques, exceptionnelles. Ces archétypes, c'est aussi bien le Reliquaire Bacota, le Fang, le Biéry, des choses comme ça qui figurent dans tous les livres, dans tous les musées. C'est rarement atteignable si on veut quelque chose de qualité avec les moyens normaux que nous avons ou qu'aurait a fortiori un jeune collectionneur. Alors moi, j'ai une prédilection vraiment pour les armes blanches et les bijoux ethniques, qui ont deux mérites. Un, ça ne coûte pas cher, très sincèrement. Deux, il y a très peu de faux, en tout cas en armes africaines. C'est-à-dire que, je ne dirais pas ça pour les armes chinoises et pour d'autres endroits, mais le prix des armes blanches sur le marché, qui sont des vraies sculptures, qui sont véritablement des œuvres, pour moi c'est de l'art. Il n'y a pas de catégorie à y mettre ou d'étiquette. C'est un marché qui est accessible et qui permet, on va dire, de ne pas se tromper, de ne pas acheter un objet faux, de ne pas acheter un objet un peu léché et qui serait une sorte d'art d'aéroport très bien ficelé. Donc, il ne faut pas prétendre tout de suite, nécessairement, s'aventurer. Et puis, parfois, on peut s'aventurer aussi dans des choses, il y a des choses très volumineuses, très volumineuses qui ne coûtent pas si cher et qui sont tellement volumineuses et qui coûtent tellement peu cher que là aussi, l'idée qu'il y ait des faussaires, par exemple, en Potomapouché, c'est très compliqué, ça fait 400 kilos. Vous savez, il y a quand même d'autres choses à trafiquer comme objet pour, si on veut, jouer au margoulin. Donc, finalement, en réalité, c'est bien parce que le conseil à donner, c'est d'économiser ses sous. Déjà, et puis, deuxièmement, vraiment, ne pas hésiter à se tromper, très sincèrement. Moi, je ne pas hésiter à se tromper, ne pas hésiter à montrer très vite ce qu'on a acheté, à faire venir des collectionneurs. Alors, évidemment, il ne faut pas faire venir, pardonnez-moi, les vieux crabes qui pensent que toujours, quand vous n'avez pas acheté chez eux, tout est mauvais, tout n'est pas bon, tout est faux, tout est de mauvaise qualité. Au lieu, ils vous disent que c'est bon, mais que ce n'est pas terrible, etc. Enfin, bref. Donc, non, on fait revenir des gens. Il y a des gens très humains dans ce métier, ou en tout cas des collectionneurs très humains. Il y a des galeristes très humains, il y a des marchands qui sont très... Je parlais de Stéphane Mangin tout à l'heure, je le connais depuis 20 ans et des poussières. Je ne dois pas m'être vraiment ruiné la première année où je suis allé chez lui. Je pense même qu'il m'a refusé pas mal d'achats en me disant que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas pour toi, c'est trop cher, ce n'est pas bien. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas assez bon. C'est un objet de bonne qualité, mais si tu en veux un, mets vraiment de l'argent de côté, et puis attends, tu le trouveras peut-être ailleurs. Non, mais montre-moi. Et donc, montrer ce qu'on achète et y aller éventuellement, petitement, mais sans crainte. Quand je veux dire sans crainte, il y a l'excès inverse. C'est quand vous avez des gens qui passent leur temps à penser que tout est faux. Alors là, ils n'achètent plus rien. Et puis, ils n'ont plus de coup de cœur. Ils n'ont plus de coup de cœur et puis en plus, ils sont dans la spéculation aussi. On est tous dans cette idée, on rêve tous dans l'idée que notre collection vaut plus que ce qu'on l'a payé. Le conseil, c'est bien difficile, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de gagner de l'argent à la revente. Déjà, pour une très bonne raison, c'est que si vous mettez ça en vente publique, on va vous prendre 45%. Entre les frais vendeurs et les frais acheteurs, bon, ce n'est pas négligeable. Alors, autant, et c'est ce que j'ai fait souvent, en faire profiter de cette ristourne un de vos bons amis, collectionneurs ou amateurs. Donc, c'est une solution. Et d'autre part, bon, je dirais que les coups de cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, à mon avis, curieusement, c'est une sorte de conséquence de la façon dont j'ai refusé l'idée de placement financier, eh bien, c'est souvent des objets qui peuvent séduire d'autres personnes et entraîner peut-être des prix intéressants. Moi, je dirais que si je dois me séparer d'une partie de ma collection, de toute ma collection, et je dirais que je ne suis pas totalement fermé parce que je ne me sens pas une âme de conservateur, j'hésite entre le renoncement et le donjuanisme. Donc, si vous voulez, je sais bien qu'il adviendra que je vende toute ma collection. Et je crois que quand on vend une collection, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on parlait d'œuvres d'art tout à l'heure, c'est plus signifiant de vendre un ensemble comme cela. Et puis, peut-être que si vous le faites, vous aurez aussi l'idée d'un juste retour à l'Afrique, c'est-à-dire de laisser une part pour une ONG quelconque. Voilà mon point de vue. Est-ce qu'il y a encore des domaines de l'art aborigène qui n'est pas encore surcoté ? Et enfin, comment est-ce qu'on peut se repérer dans la jungle des noms quand on n'est pas soi-même australien ou extrêmement compétent comme vous voulez ? Vous savez, on est compétent, on ne l'est pas, on le devient. Et c'est à la portée de tout esprit plus ou moins bien fait. Je dois dire que les choses ont énormément changé en très peu de temps. Quand ma femme et moi avons commencé à collectionner, je dois vous dire qu'il n'y avait que cinq à sept livres par an qui sortaient sur cet art. Et j'ai pu avoir l'outrecuidance de dire que j'avais une collection complète des livres qui étaient parus sur l'art aborigène, australien, contemporain pendant quelques années. Complète. Lorsque, enfin, j'ai trouvé le dernier livre qui me manquait. Aujourd'hui, il s'en publie plus en France que pendant l'année où j'étais là-bas. Et ensuite, il y a le reste du monde et puis il y a l'Australie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu infiniment plus facile de se documenter sur cet art. Il a peut-être l'air d'être abscons et les noms impossibles. Mais enfin, moi, je ne parle pas non plus japonais ou chinois. Donc, ils sont difficiles pour nous. Mais la documentation existe. Et elle existe en français autant qu'en anglais. J'y ai contribué moi-même. Avec ça, l'autre conseil que je donnerais, puisque celui-ci débouche naturellement sur aller lire pour en savoir un peu plus. L'autre conseil est certainement, et d'ailleurs, ça, ça vaut pour d'autres collections aussi, d'être à la fois modeste et réservé et passer par un temps d'attente si on est suffisamment enthousiaste pour se lancer dans ce que l'on sait va devenir une collection. On a la vie pour la faire si ça va être une collection. Si on veut décorer, il faut acheter tout de suite. Mais si on veut construire une collection, il faut construire un savoir, une connaissance. C'est ce que nous avions fait là aussi. Évidemment, il est plus facile de prendre son exemple personnel, mais celui-là, je peux le garantir, les autres moins. Nous avons vécu quatre ans en Australie. La première année, nous avons vu en tout des milliers d'œuvres. Mais avant que nous n'en ayons acheté dix, on en avait vraiment... D'abord, on avait lu tout ce qu'il y avait à lire et on avait déjà vu des milliers d'œuvres. Et ensuite, l'œil déjà entraîné nous a permis de dépenser très peu d'argent mais acheter des chefs-d'œuvre. Parce que c'était un peu comme à Montmartre il y a un siècle et demi, les grands artistes aujourd'hui reconnus payaient leur repas avec ces croûtes. Eh bien, à cette époque, cet art n'était pas prisé. Alors vous allez dire c'est fini, on ne peut plus faire ça. C'est vrai, en quelque sorte. Mais, ils étaient peu nombreux, ces artistes, qui sont devenus maintenant très nombreux. Vous l'avez dit, il y a eu une explosion. On est très marqué, on est très frappé par l'explosion des prix. C'est juste. On devrait l'être tout autant par l'explosion d'une créativité qui permet à de nouvelles générations montantes d'être peut-être plus en ligne avec leurs mentors mais de produire des choses que nous considérons belles et qu'eux aussi considèrent bonnes et belles. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est se documenter, ne pas se laisser détourner par ce qui est hors de portée et au contraire, chercher à acheter des nouvelles créations de nouveaux artistes. de nouveaux artistes. Merci.